L'incapacité de produire des rapports d'analyse ou des certificats de conformité reconnus au niveau international demeure un handicap à lever. Afin d'assister les pays de l'Union monétaire et économique ouest-africaine, l'Organisation des Nations unies pour le développement des industries ONUDI a mis en œuvre grâce au financement de l'Union européenne un programme qualité destiné à améliorer les capacités de l'UEMOA dans les domaines de l'accréditation. En quoi cette accréditation dont nous parlons contribue au développement économique de l'espace UEMOA ? Quel en est le mode de fonctionnement ? Qui sont les laboratoires concernés qui rentrent en ligne de compte ? Autant de questions que nous allons aborder au cours de ce nouveau numéro de CETECO avec pour inviter M. Paul Kofi Kofi, commissaire du département du développement de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique de la commission de l'UEMOA à qui nous souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que nous devons entendre par accréditation ? Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier la chaîne CETECO pour l'opportunité qui nous est offerte. Nous sommes actuellement ici à Abidjan pour réceptionner le siège de cette organisation que la Côte d'Ivoire a bien voulu mettre à nos dispositions. Je voudrais saisir l'occasion de l'émission pour remercier les autorités ivoiriennes pour cet effort d'importance qui vient d'être réalisé. Cela va contribuer à ce que notre organisation ait un siège qui mérite pour faire son travail. D'accord. Et donc, alors, c'est quoi l'accréditation ? Je crois que c'est la question qu'on est posée. Alors, d'abord, il faut dire que nous avons une organisation sur régionale qui est l'UOMOA et l'accréditation que nous faisons est devenue nécessaire parce qu'à un moment donné, chaque pays tentait d'avoir son organisation d'accréditation et de certification. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, je donne un exemple d'un domaine médical, si vous faites un exemple médical ici, est-ce qu'il va être reconnu au Togo ? Est-ce qu'il va être reconnu au Bénin ou au Sénégal ? Donc, cela fait un foisonnement de possibilités d'accréditation parce qu'on veut s'assurer de la qualité, on veut s'assurer de la normalité, on veut s'assurer aussi de la compétitivité et surtout de la confiance. Alors, donc, les autorités de la commission de l'UOMOA ont décidé qu'on est une organisation sur régionale, d'où le SOAC. Donc, accréditer, c'est pouvoir donner un quitus à une situation, à la qualité d'un produit ou d'un service que vous mettez sur le marché. Et si vous ne faites pas cela, vous avez des risques de remise en cause, de rejet. D'accord. Et sans oublier qu'on est dans une compétition internationale et que parfois, sur certains territoires, dans certains pays, tout le produit ne peut pas y entrer. En effet. Donc, nous avons besoin d'avoir un organisme qui nous assure que le produit que nous mettons sur le marché, les services que nous mettons sur le marché pour le consommateur, rassure le consommateur, mais aussi nos partenaires. Puisque nous sommes dans un monde d'échange et un monde d'ouverture. C'est ça l'objet. Et selon vos explications, on comprend aisément que l'un des objectifs principaux de l'accréditation est donc de favoriser la libre circulation des produits et des services. À ce titre, M. Kofi Kofi-Paul, en ce qui concerne l'espace UOMOA, quel rôle vient jouer cette accréditation dans le développement économique de la région ? Ah oui, parce que nous sommes dans un monde de commerce, d'échange. Et si vous n'êtes pas capable de vendre vos produits chez le voisin, ne serait-ce que chez le voisin, il n'y a plus forte raison à l'international, mais vos produits restent sous vos mains. Aujourd'hui, par exemple, si on prend le cacao ou bien dans d'autres domaines, vous avez des normes qui sont édictées par des continents sur l'entrée de nos produits sur leur marché. Et pour pouvoir permettre à ce que nos produits accèdent à ces marchés internationaux, il est donc nécessaire que nous-mêmes, nous puissions accréditer les services, les structures qui vont donner l'équitus et leur permettre de produire des normes, de faire accepter des normes qui sont reconnues au plan international. Et leur donner donc ce certificat qui est donc un cachet de qualité sur ce qui est produit et n'est-ce pas échangé dans l'espace UOMOA. D'autant plus que, si vous me permettez, de faire une ouverture sur la ZLECAP. Au niveau de la ZLECAP, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez, c'est en quatre pays. Chacun produit ce qu'il a et il va mettre sur le marché avec, j'allais dire, baisse des tarifs douaniers. Donc, baisse des tarifs douaniers, c'est une libre circulation des biens et des services. Mais est-ce qu'on peut avoir des assurances sur ces produits qui vont circuler dans ce continent ? D'accord. C'est en ce moment que vous rentrez en ligne de compte ? On l'a en ligne de compte. Et je peux vous le dire, nous n'avons pas seulement les pays de l'UOMOA aujourd'hui. Ok. Au point où nous avons des pays hors UOMOA qui viennent... Qui sont tentés de rentrer dans le projet. Qui sont tentés et qui rentrent. Et on ira dans le débat sur ces questions-là. Alors, pour atteindre ce but de délivrance de certificats, il faut que ces accréditations-là délivrées par un organisme soient reconnues au niveau international. Moi, j'ai bien envie de savoir, à ce niveau de notre échange, comment s'opère le choix des laboratoires qui travaillent sur ces accréditations ? Voilà. Alors, un jeu de mots, si vous voulez, c'est l'accréditeur accrédité. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire de façon terre-à-terre ? Si vous accréditez et par la suite vous certifiez que vous-même, vous n'êtes pas reconnu au plan international. C'est comme du papier sans valeur. Donc, nous avons besoin de nous affilier aux organismes internationaux. Nous avons un organisme africain qui nous a donné, n'est-ce pas, l'accréditation. Et nous avons aussi des organismes extérieurs internationaux, deux qui nous ont donné l'accréditation. Donc, cela s'est fait en 2022 et en 2023. On peut avoir des détails sur l'organisme africain en question ? Oui. L'organisme africain, ça s'appelle Africa et qui donne donc cela et qui nous a donc donné le certificat l'année dernière, il y a un an et demi environ. Et nous avons aussi un organisme international, Ilara, qui est au plan mondial, qui donne cette possibilité. Et on vient d'avoir l'IFA, qui au plan international, c'est aussi un autre organisme qui est capable de le faire et qui vient de nous donner cette capacité. Donc, nos accréditations sont de qualité et reconnues au plan international. Je suppose que le processus qui aboutit à l'accréditation comprend donc des phases principales, généralement décrites dans une norme, par exemple. On parle de la norme ISO CEI 1711. Quels sont ces différentes étapes-là, finalement ? Voilà. L'organisme reçoit une requête. Je suis un laboratoire d'analyse médicale, je veux être affilié au SOAC, qu'est-ce que je fais ? J'écris au SOAC et je demande à ce que j'ai, n'est-ce pas, cette accréditation qui me permet d'avoir la certification. D'accord. L'organisme envoie ses agents, naturellement il y a un cahier de charge à remplir. Après le remplissage des cahiers de charge, il y a un examen par les experts, n'est-ce pas, du SOAC. Le SOAC va s'appuyer sur une expertise parce que le SOAC est un organisme qui ne peut pas avoir en son sein toutes les spécialités. Ils vont s'appuyer sur une expertise multiforme, multidimensionnelle en fonction des secteurs. Ils vont examiner, ils vont faire des inspections. Il faut d'abord aller s'assurer que le local obéit, que le personnel utilisé répond aux normes, a le profil, que les produits utilisés sont aux normes. On va regarder tout cela, faire l'examen et ensuite vous donner le quitus. Donc c'est un travail en profondeur qui est fait. D'accord. Et qui s'appuie sur la qualité qui est toujours l'élément essentiel. Et lorsque cela est fait, en ce moment-là, on vous délivre cette certification qui vous permet de pouvoir travailler. Vous avez pris un exemple concernant le secteur médical. À part celui-là, quel autre secteur d'activité peut être concerné par cette accréditation ? Vous avez le BTP. Par exemple, vous avez des produits qui permettent de faire la construction aux normes. Vous avez aussi la métrologie. La métrologie, c'est quoi ? C'est le poids apaisé. Quand vous allez sur un marché, que vous avez des éléments de poids pour péser les produits, vous allez acheter de la viande, vous allez acheter du poisson. Vous avez le commerçant qui met le produit dans la balance et qui vous dit que ça fait 10 kilos. Est-ce que vous êtes sûr que ça fait 10 kilos ? Donc on doit vérifier la qualité de ce produit-là. Vous avez aussi, au niveau du management, ça dit que vous avez des organismes qui viennent évaluer. Le travail que vous faites, on doit s'assurer que ce travail qui est fait obéit aux normes qui sont édictées. Donc c'est pluridisciplinaire. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'essentiel sur les accréditations qui ont été faites sont essentiellement du domaine des laboratoires, d'analyse médicale et de la biologie. Et cela est très important parce que c'est des domaines très sensibles. Vous voyez que lorsqu'il y a des épidémies ou des pandémies, les examens que nous faisons pour pouvoir voyager, on doit s'assurer que lorsqu'on arrive sur un territoire, vous n'êtes pas récalé à la frontière. En effet. Très important. C'est beaucoup d'avantages que vous citez qui sont liés à cette accréditation donnée par l'espace UU-Moi. Mais malheureusement, le constat est fait, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment connu de tous. Au-delà de cet aspect, quels sont les défis actuels auxquels est confrontée l'accréditation dans la région de l'UU-Moi et comment vous les abordez ? Je crois que le premier défi, c'est que tout le monde se mette à soutenir l'organisme et qu'il n'y ait pas une pluralité, une concurrence inutile de plusieurs organismes que certains pays ou les pays voudraient bien mettre en place. Nous avons cette situation et il faut que cette acceptation soit de règle. Aujourd'hui, on est heureux que tous les pays, aujourd'hui, s'y sont mis à soutenir, à reconnaître le SOAT. Ça, c'est très important. Et ensuite, lorsque cette reconnaissance est faite, il faut qu'au plan international, on puisse affronter la concurrence internationale. Ça, c'est le deuxième élément. La troisième chose, c'est de maintenir la qualité parce qu'on peut vous déclasser. Si vous avez eu l'accréditation et qu'on vous certifie, vous pouvez déclasser si, après les examens périodiques, vous ne respectez plus les normes. Donc ça, c'est le second défi. C'est le respect, la qualité du travail qui est fait. Et enfin, je pense que le troisième défi, ça demande des moyens. Et vous savez que ce sont des moyens publics en général. Parce que si vous laissez l'accréditation uniquement dans les mains du privé, étant donné qu'il peut y avoir un conflit d'intérêt. En effet. Quand vous certifiez une situation, il peut y avoir un conflit d'intérêt parce que vous voulez privilégier. On a vu la bataille qu'il y a eu sur le vaccin. En effet. Voilà. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Donc ça, c'est un défi important que nous devons veiller à ce que cela soit respecté. C'est pourquoi la commission, lui, a mis les moyens pour que l'organisme ne s'offre pas, pour l'instant, de besoins financiers. Ce n'est pas suffisant, s'il est vrai, puisqu'il y a plusieurs pays aujourd'hui qui tapent à notre porte. Donc il faut que la commission puisse, n'est-ce pas, soutenir l'organisation. C'est ce qui se fait actuellement et on espère que d'autres partenaires pourront contribuer à l'esprit, à l'existence et à la vie de l'organisation. Alors vous venez de dire que certains pays de l'espace, eu et moi, ont commencé à s'accorder pour la promotion et la vulgarisation de cette accréditation. Pourtant, il y a quand même certains experts qui estiment que la pratique insuffisante de l'accréditation s'est traduite par un abandon des États, de ses capacités de contrôle technique au profit d'intervenants du secteur privé. Qu'en pensez-vous? Le principe d'intégration, trois principes. La solidarité, c'est-à-dire ce que vous faites, le moins bon, vous les cédez, vous cédez une partie de vos prorogatives à une gestion communautaire. D'accord. C'est un choix. Deuxièmement, c'est la solidarité. On doit être solidaires. Et troisièmement, c'est la complémentarité. Donc si on veut aller à l'intégration, il y a des moments où on est obligé de se départir des éléments de sa souveraineté, pas entièrement. Donc si on veut avoir un organisme qui est crédible, il faut que nous tous, nous puissions le soutenir. Je crois que ça, c'est très important. Et c'est sur ce postulat que nous travaillons. Le projet est lancé, mais finalement, aujourd'hui, quels sont les secteurs clés qui bénéficient le plus de l'accréditation de l'espace humain? Bon, c'est une question d'époque aussi. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'élément factuel, c'est surtout du domaine de la santé, de la biologie, et aussi de la métrologie. C'est pour ça que vous l'avez pris en exemple. C'est pour ça que je l'ai pris en exemple. D'accord. Parce que c'est très fréquent, mais c'est ouvert, je précise bien, c'est très ouvert. Je vous ai parlé du management et il n'est pas exclu qu'on aille dans d'autres secteurs en fonction de la demande. D'ailleurs, au niveau de la demande, nous avons, n'est-ce pas, des requêtes qui viennent d'autres pays, hors UOMOA et même hors CDAO. On a le Cameroun, on a le Burundi, on a le Maroc, voyez-vous, qui viennent de très loin et qui demandent, n'est-ce pas, à être affiliés au SOAT. D'accord. C'est ce qui est un signe d'excellence. Alors, nous tendons allègrement vers la fin de l'émission, mais je crois que j'ai encore un petit temps de vous demander les liens entre l'accréditation et la normalisation, ainsi que la certification dans le développement de la région de l'UOMOA. Dans le développement de la région de l'UOMOA, je peux vous dire qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait des sociétés, des organisations, des entreprises, qui est cette accréditation ou certification par le biais du SOAT, ça nous a beaucoup aidés lorsqu'on a eu le COVID, surtout par le développement. Et circuler dans l'espace UOMOA a été très facilité à cause de cela. D'accord. La première chose, d'ailleurs, que beaucoup de laboratoires ont eu à faire, c'était donc de sa filiace-là. Ensuite, nous avons le phénomène du VIACIDA, pour lequel la plupart des laboratoires qui existent dans la sous-région sont accrédités. Et cela est très important pour donner la qualité sur les examens qui sont faits. Donc, c'est très important pour le développement de la sous-région. On va terminer avec ça. Quelles sont vos perspectives pour un meilleur développement, pour une meilleure promotion de cette accréditation dans l'espace UOMOA ? Voilà. Et je crois que la première chose, c'est que nous constatons, je n'allais pas dire exponentiel, nous constatons une affiliation des organisations qui demandent, n'est-ce pas, l'accréditation et la certification du SOAT. Nous étions à moins d'une dizaine. Aujourd'hui, nous avons 61 réquelles qui ont été faites. Beaucoup frappent à la porte. Beaucoup frappent à la porte. Et c'est en sept qui sont effectivement actifs. La Côte d'Ivoire, par exemple, en a 23. Et ça va très vite. Dans des secteurs diversifiés. Secteurs diversifiés. Nous sommes heureux pour cela. Il faut que ça continue. Et ensuite, nous espérons que le fait d'avoir un siège formel, et surtout ici à Abidjan, qui est quand même une plaque tournante des activités socio-économiques de la sous-région, c'est une excellente chose. Et nous aimerions donc appeler les uns et les autres encore qui hésitent, que ce soit des organismes privés, qui sont sur le territoire ivoirien, mais aussi ailleurs dans la sous-région. Et pourquoi pas à travers le monde, à travers le continent, de ne pas hésiter à frapper à la porte du SOAC. Merci à M. Paul Kofi-Kofi d'avoir été sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes commissaire du département du développement de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique de la commission de lui et moi. Vous étiez sur ce plateau pour nous parler de certification, mais également d'accréditation dans cet espace, ce régional. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada